Bien la connaître, mais l'échalote que vous trouvez sur les étals des grandes surfaces n'en est peut-être pas une. Les producteurs dénoncent en effet une concurrence déloyale qui vient notamment des Pays-Bas. Selon eux, le marché de l'échalote traditionnelle est menacé et le consommateur trompé. Reportage en Vendée de Laurence Decherf et de Stéphane Guillaumeau. Sur ces terres enjevines, ce producteur ne triche pas avec l'échalote. C'est ta planche en fait que tu as laissée là ? L'échalote traditionnelle, une culture compliquée et laborieuse. Un bulbe planté donnera 5 à 10 échalotes. Mais une concurrente est arrivée sur le marché, l'échalote de semis. La différence entre une échalote de semis, on va juste semer une graine et qui va donner naissance à un bulbe. On est dans le type oignon. Un oignon et pas une échalote. Les producteurs dénoncent une tromperie sur la marchandise. Autorisée par l'Union Européenne, l'échalote de semis vendue aujourd'hui dans les supermarchés n'en serait en fait pas une. Est-ce que ce que vous avez dans les mains là, ce sont des échalotes ? Non. Non, on sait aujourd'hui que ce qui circule dans le commerce et que le consommateur achète sous l'appellation échalote issue de semis. Eh bien, ce ne sont pas des vraies échalotes. Elles n'auraient pas dû s'appeler échalotes. On a fait la preuve scientifique tout récemment que ce n'en était pas. Un consommateur trompé et des producteurs qui dénoncent une concurrence déloyale. Pour eux, la plantation et la récolte se font à la main et pas mécaniquement comme la contrefaçon. Ici, c'est 300 heures de travail au total par hectare. Ça nous revient plus cher puisque les coûts de main d'oeuvre représentent les trois quarts de la charge de production. Côté goût, y a-t-il une différence ? Nous avons fait tester à l'aveugle l'échalote traditionnelle et l'échalote de semis à ce chef cuisinier. À la coupe comme à la cuisson, il sent déjà une différence. À la cuisson, ça cuit beaucoup plus vite alors que l'échalote, on voit, elle reste beaucoup plus ferme. Et après avoir goûté, son verdict est sans appel. Ça, c'est la vraie échalote et ça, c'est la fausse échalote. J'ai tout de suite le goût fort de l'échalote, comme je vous dis, cette petite substance là qu'il y a dedans, qui est un petit peu amère, qui vient derrière, là on le ressent. Alors que sur l'autre, on ne la sent pas du tout. Il n'y a aucune... Voilà, la rigueur, il n'est pas trop de goût. Avec une allure d'oignon, ici à droite, la fausse échalote coûte 2 euros en moins le kilo. Elle pourrait avoir la peau de l'échalote traditionnelle et celle de ses producteurs. C'est parti.